Qu'est-ce qu'il faut raconter ? Action ! Salut les petits garages ! Bonne fête à tous ! Et bonne année ! Donc une petite vidéo aujourd'hui tout simplement pour vous remercier, pour répondre à certaines de vos questions et surtout pour vous expliquer un peu les projets en cours. Donc déjà pour commencer il faut savoir que le petit garage c'est aussi le travail de toute une équipe donc à savoir moi je m'occupe un peu plus des essais mais il y a aussi le travail Moi c'est Jennifer, je fais des tutos pour vous aider à entretenir vos voitures à pas cher. Alors moi c'est Joris, alors je m'occupe de la réalisation et du montage des interviews et des intros. Donc les interviews c'est les petits garagistes, j'ai pas besoin de vous rappeler et puis bah voilà. Et bah salut, moi c'est Etienne donc de temps d'autre on me voit pas mais je suis un petit peu avec ma petite caméra à prendre quelques petits clichés de vos titines qui passent et puis une fois que je les ai bien admirés bah je m'autorise le luxe de m'incruste à l'intérieur avec vous afin de vous poser comme un petit gamin des petites questions comme waouh elle est belle ta voiture mais pourquoi tu l'as acheté ? Et pourquoi celle-là ? Enfin vous le remarquerez plus tard. Et il cherche une copine aussi. Va te faire enculer. Bon et bah pour terminer moi c'est Kevin donc c'est moi la voix un peu emmerdante que vous entendez dans les essais en train de juger telle ou telle bagnole toujours avec un petit sourire toujours en appréciant un maximum les autos que vous me confiez et il commence avec bordel de merde c'est pas possible le nouvel an il commence bien et bah moi c'est Kevin écoutez donc c'est ça je m'occupe un peu de tout ce qui est de la partie essais donc je suis un peu le producteur exécutif de tout le projet le big boss mais enfin big boss petit petit on va dire on est tous le boss de chacun de nos projets et donc voilà donc c'est moi aussi la voix un peu emmerdante que vous entendez durant les essais des voitures que vous me confiez afin qu'on puisse faire mumus comme des gamins voilà et donc pour 2017 on va profiter de cette vidéo aussi afin de répondre à certaines de vos questions donc c'est parti qu'est-ce qu'on a comme question ? Alors une première question de Alexis tout d'abord ne changez rien à vos vidéos d'essais elles sont au top la musique, les autos, tout met dans l'ambiance 80-90 un seul mot j'adore surtout s'intéresser à des modèles avec moins d'images mais d'où vient l'idée de cette chaîne ? idée commune ou l'idée de l'un d'entre vous en particulier ? et bien sûr que nous réserve le crudonisme 2017 ? je bégaye c'est pas grave bravo encore pour vos vidéos du super boulot merci ça c'est gentil merci beaucoup ça nous encourage et ça fait toujours chaud au coeur alors ben déjà d'où vient l'idée de la chaîne ? donc à savoir déjà bah je pense que chacun de nous a eu cette idée de son côté déjà pour commencer donc à la toute base le petit garage donc moi c'est une idée que j'avais depuis 2008 donc c'est une idée qui mûrit depuis assez longtemps par contre bah à 18 ans j'avais ni les moyens ni les connaissances c'est vrai que le milieu de l'ancienne et des youngtimers en général c'est beaucoup développé ces dernières années surtout ces 5 dernières années l'idée était revenue successivement en 2010 et 2012 pareil manque de moyens, manque d'effectifs et manque de logistique on n'a pas pu refaire le projet comme on voulu ça l'a fait rigoler, elle a fait tomber un briquet non mais tu ne veux pas ça on va mettre ça, on va mettre ça non tu ne veux pas ça dédicacer les mecs en 2014 il me semble c'est là que le projet en lui-même a vraiment démarré je me suis dit que de toute façon on s'en bat les couilles excusez moi du mot mais complètement voilà tant qu'on n'a pas essayé on peut pas savoir si ça peut le faire ou pas de toute façon comme j'ai dit à tout le monde ici présent avant de commencer le projet l'argent ici on s'en fout on fait ça par passion de toute façon on en a pas voilà comme on vous a dit avant de commencer le projet c'est budget zéro au petit garage donc on vit par passion on fait notre projet par passion c'est à but non lucratif et ça restera ainsi même si on gagnait de l'argent ce serait pour du matériel mais si vous avez quelques centimes pour manger on prend voilà et donc pour la suite de ta question Alexis nos projets pour 2017 c'est plutôt simple en fait ça améliorer déjà oui comme le juriste le dit ça améliorer voilà continuer comme on fait mais tout en s'améliorant voilà essayer d'avoir des meilleures techniques petit à petit avec la mesure des moyens prendre du matériel de meilleure facture qui nous permettra d'avoir un rendu un peu moins amateur et puis bah avec la présentation de toute l'équipe je pense que vous avez déjà un aperçu entre les tutos la nouvelle version des petits garagistes etc. enfin vous verrez il y a plein d'autres surprises qui vont s'ajouter et voilà on a une petite autre question il me semble aussi on va me la croire sur les questions je pense mais les questions alors quels sont les véhicules des membres de l'équipe ? continuez comme ça les jeunes merci ça fait plaisir les jeunes bon bah qui veut commencer à l'exercice parce qu'on a beaucoup de voitures nous tous donc alors moi j'ai une CRX 1.6 une ED9 de 92 t'as une R11 turbo aussi ? oui à moitié à moitié à moitié on se l'avantage à moitié à moitié à moitié à moitié à moitié la R16 150 d'origine full stock ouais ça ça pousse ça pousse comme dirait l'ami étienne la vega missile on t'oublie pas voilà et on a quoi d'autre en ce moment ? on a une 305 SR et les escorps les escort chut les escort c'est pas réellement à moi c'est en partie à moi c'est en partie à moi euh ben moi alors j'ai commencé tout d'abord avec une Xara HDI Tu vas t'attirer des problèmes toi Oui, désolé Mais que je possède toujours Et j'ai aussi une Renault 11 TXE De 85 qui est parue Dans le tout premier épisode du Petit Garage Si vous demandez Tiens ce mec là j'ai déjà vu, c'est normal J'apparais dans le premier épisode du Petit Garage Et puis ben voilà J'ai aussi une lagoonée d'essayer à vendre Tu sors Tu sors Allez à toi Bon ben là c'était à toi du coup Ah oui c'est à toi Parce qu'on m'a posé une question C'était quoi déjà la question Et quant à moi Pour tout dire j'ai commencé J'ai fait mes premières armes avec une petite Clio 1 Alitra 1 RL Qui était également la première voiture de mon père Et que j'ai donc Récupéré, que j'ai gardé Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui Et à côté de celle-là Ben depuis peu de temps Il y a une petite R19 TXE Qui s'est joint Qui est quand même venue de Corse Et qu'est-ce que j'ai envie de dire Ben possesseur d'un Clion et d'un F2N Moi personnellement C'est magnifique Devrais-je parler de mes deux autres voitures À côté ? Bon C'est de l'option Je l'ai fait Bon Une petite Corsa diesel Mais toujours pas avant Tu sors aussi Allez hop Dégage Et euh Léon Léon c'est si ma gueule en force T'es viré deux fois Et nous avons une dernière question de François 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 Continuez Continuez Merci On va continuer On prend note On prend note Merci de ces encouragements Vraiment c'est sympa Surtout ça On a eu beaucoup d'encouragement Beaucoup de C'est ça qui nous motive à continuer On a vraiment été surpris Franchement Sachez que le petit garage S'il a bien démarré Et qu'il continue comme ça C'est en grande partie Grâce à vous Likez Likez En tout cas Le petit garage vous remercie De nous avoir suivi Pour toute l'année 2016 On espère que l'année 2017 Ne vous décevra pas Et puis Et qu'elle sera meilleure Surtout Surtout qu'elle sera meilleure On va essayer de travailler A faire quelque chose De vraiment bien En tout cas De plus professionnel Désormais On a un peu plus de technique On a un peu plus de budget Enfin On peut appeler ça Un peu plus de budget En tout cas On a plus de matos Surtout bien plus De pratique Je me suis mis dans le rouge C'est ça La première vidéo Mais vous avez pu voir Elle était faite Avec un téléphone portable On a un réflexe Aujourd'hui Attention les mecs Ça promet pour 2017 Et un micro Et un micro Et un micro C'est important On a entendu vos supplications Donc comment on dit Je sais pas ce qu'il a dit On a entendu vos doléances On vous comprenait Mique à vous Et j'y vous mets Prochain budget Un pécherelle Voilà Surtout pour moi D'ailleurs si vous voulez faire un don Vous nous écrivez Boite postale Argent pour le bébé Bien revoir C'était Western Union Et voilà Donc c'était en tout cas Pour vous remercier De nous avoir suivi Au fil des épisodes Et on espère en tout cas Que les épisodes à venir Vous Vraiment Vous contenteront Encore plus Que les anciens Et vous raviront Autant que nous Il nous a Il nous a ravi De les faire Voilà mais dis donc C'était une bonne conclusion Quelle molière Je vous prie Je vous prie J'ai l'alarmaillot En tout cas Tout ce qu'on a à vous dire C'est une très bonne année Bonne année Et on se revoit Très très bientôt Pour de nouveaux épisodes Du Petit Garage En route A bientôt tout le monde Merci Ciao Allez Tracons les amis Bisous Ouais Pour le Petit Garage Putain je me suis pris Ah merde J'aime pas faire des ventes Désolé C'est vite C'est pas bien Je me suis pris un vent monumental Je vais boire Je vais boire